Bonsoir à tous, bonsoir Danny Boon, vous êtes à Châtellerault pour présenter votre dernier film, La Ch'tite Famille, qui sortira le 28 février et vous êtes en compagnie d'un des acteurs du film, Guy Lecluise, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord ce film, c'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis ? Ça n'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors cette fois-ci, c'est l'histoire de Valentin, vous donc, c'est un designer snob, un peu bobo parisien. Bobo parisien, mondain, voilà. Qui a caché ses racines nordistes pour le travailler à Paris. Ses racines Ch'tis, prolo, modestes, donc il a honte de sa famille en fait. Et on va regarder un extrait tout de suite. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences ? Je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau frère, Charles Ch'ti, il a honte de nous, j'ai tout. Une grosse rechute. Mon nom ! Oh, je suis content de te dire. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais je sais qui, Bobo, je ne parle pas normalement ? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là comme lapin. L'opin. L'opin ? Hein ? Alors, c'est donc la rencontre entre deux mondes. Est-ce que c'est la rencontre entre Paris et le Nord ou Paris et la province plus généralement, Guy ? Je pense que c'est des retrouvailles d'abord. C'est des retrouvailles entre une fratrie. Et c'est d'abord, avant une question de région, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que... Qui fait du bruit quand même. Comment ? Elle fait du bruit votre histoire d'amour. Oui, 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 mais c'est-à-dire qu'on a tous connu ça dans notre entourage, des enfants, des copains, des frères ou des sœurs qui prétendaient que c'était mieux ailleurs. Là, en l'occurrence, mon frère, Valentin, a prétendu à un moment que c'était mieux ailleurs. Je ne sais pas si moi, j'en ai souffert, ma mère en a souffert en tout cas. Et moi, je profite de cette souffrance pour le retrouver et pour manigancer quelque chose. Parce que j'ai... Et vous, dans votre vie, vous, justement, vous avez eu à cacher un peu vos origines nordistes. Vous êtes tous les deux du Nord. Non. Vous avez joué là-dessus ? Moi, je suis... Non, je n'ai pas eu à les cacher. En fait, non. Enfin, on m'a dit, quand je suis arrivé à Paris, qu'il fallait perdre l'accent, qu'il ne fallait pas être provincial, que ça faisait plouc, ringard, enfin bref, qu'il fallait que je fasse des sketchs sans accent. Il fallait que je parle comme ça, comme les parisiens. Et en fait, non, mais je veux dire, ce qui était un très mauvais conseil, quoi. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté. Mais en revanche, quand j'étais gamin, oui, j'ai perdu mon accent parce qu'on se moquait de moi à l'école. Mais c'était des ch'tis qui se moquaient des ch'tis. C'est ça, le truc. Et cette comédie-là, c'est une comédie familiale, simple. Est-ce que ça vous convient comme qualificatif ? Il y a une chose que mon film n'est pas, c'est cynique, ou agressif, ou on rit avec et jamais contre. Et moi, parce que j'ai de l'affection pour mes personnages, pour mes acteurs, pour mon histoire personnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon histoire personnelle dans le film. Merci à tous les deux. Je rappelle que le film... C'était super court comme émission ! C'était très court, c'était pour le journal de France 3 Potou-Charentes. Ah bah oui ! Merci à tous les deux. Et le film sort le 28 février. C'est ça. A bientôt.